France et française, internet spectateurs, bienvenue dans les années 50, à l'époque de la moustache et où internet n'existait pas. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons partir, je vais vous raconter l'histoire d'Erobrine, évidemment, et nous allons partir sur le chapitre 4. C'est parti. Revenons en août, car on ne sait pas tout ce qui s'est passé. On ne sait pas du tout pourquoi Erobrine est dans ce monde, évidemment, mais ce qui est bizarre, c'est que Noah est mort le moment où Erobrine est apparu. Maintenant, on va vous expliquer ce qu'il s'est passé avant le mois d'octobre 2008. Ce chapitre prend place avant le chapitre 1 et 3. On revient dans le temps et il y a Meierstone, donc le maire de Pierre, supposons. Ok Steven, c'est ton tour de prendre ton shot. Donc je ne pense pas que ce soit un shot à boire, mais en effet un shot, un shot de tir à la flèche. Hop. Bien joué Steven. Mais de rien. Et Noah dit, mais moi je veux tirer un peu, je veux tirer à l'arc. Et Anna lui dit, chéri, tu dois aller te coucher. Très bien. Merci beaucoup pour m'avoir invité, monsieur le maire. Mais je dois probablement repartir à mon village pour aller manger ce soir. Merci. Maintenant, il faut que j'aille voir Max et Jen pour le dîner. Ah bien. À la tour d'observation. Donc je vais quand même faire un petit tour dans le village. Voir si on ne peut pas récupérer les choses. Ok. On a de la viande. Salut les gars, vous êtes prêts pour le dîner ? Ah bah on t'attendait justement. Comment c'était le tir à l'arc ? Oh c'était vraiment bien. On s'est bien amusé. C'était pas si mal. Et du coup j'ai quand même faim. Est-ce qu'il y a du pain et des carottes pour le dîner ? Ah on n'a que des steaks malheureusement. Ah écoutez, si vous m'excusez, je pense qu'il faut que j'aille me coucher tôt. Je me suis un peu fatigué. J'ai un peu mal au bras le fait d'avoir tiré sur l'arc. Dave, Steven ! Où es-tu ? Es-tu là ? Ok, donc là je me suis déjà réveillé. Ok. Quelqu'un a sonné à la porte. Nous allons le chercher. On prend une carotte, on ne sait jamais. Ok. Ah bah il est là. Ah bah c'est Anna. Eh les gars, qu'est-ce que vous voulez ? Moi et Noah, on a des idées. On voudrait aller quelque part. Est-ce que tu pourrais venir nous aider ? Bien sûr, il fallait que j'aille au village d'Alistair de toute façon. D'accord, donc là du coup il me demande d'aller les aider et d'aller au village d'Alistair. Je vais juste regarder ce que j'ai dans les coffres. Pour essayer de voir si je ne peux pas avoir déjà des pièces d'armure et autres. Je me rappelle que le village d'Alistair est par ici, il me semble. Librairie 2008. Alors ils me disent... Bon salut, est-ce que t'es venu en printemps libre ? Ok. Ah non, en fait je suis là pour savoir si vous avez des infos à propos de la fuite de Noah et du fait qu'il est disparu. Ah non, pas du tout. Oh mon dieu, c'est horrible ! Dit Emma. Ah oui, ça l'est. Et du coup je dois aller au village d'Alistair pour voir s'il y est. Si vous le voyez, dites-le nous. Faites nous parvenir. Et Liam nous dit... Bien sûr, évidemment Steven, nous te préviendrons. Sans aucun doute. Ok, bah du coup il faut que je continue par là je suppose. C'est pas le village d'Alistair ça. Mayor... Mayor Olivi... Village. What ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? On était en train de chercher Noah et le château est apparu d'ici et de nulle part. Nous espérons que Noah n'était pas là-dessous. Il l'était ! Comment peux-tu dire ça ? Il était juste à côté. Si vous regardez bien, il y a de la poussière qui mène jusque... Enfin, il y a un chemin de terre on va dire qui mène jusque vers le château. Mais quel est le rapport avec Noah ? Bah il était en train de rapporter des vieux matériels pour les animaux et c'était très poussiéreux. Donc je pense que si on suit la terre, on peut le retrouver. Bien joué Mathilda ! Bien joué ! Ok, je vais y aller. Restez ici. Mettez-vous hors de danger s'il vous plaît. On va rentrer dans le château ! Mais Georges, j'ai zéro équipement quoi. Je ne peux pas trouver un seul... Un seul équipement. Ah, là. Même pas ! Il n'y a personne qui me donne quoi que ce soit alors. Are you serious ? Ok. Donc ça, c'est la poussière ça ? C'est quoi la poussière ? Ok, bon allez, on va aller dans le château. Ah, c'est ça la poussière. Ah, ok, c'est ça la poussière. Ok, il faut que je suive la poussière. Ah, voilà. Ça y est. Non. Vous pouvez rester là. On peut commencer à s'équiper. D'accord. Je vais tout regarder, même si la poussière allait de l'autre côté. D'accord. Ok, ok, ok. Eh, c'est bien fait ça, la petite poussière là. C'est du fil, je crois. Ah non, c'est... Ah non, c'est une texture qu'ils ont rajoutée. D'accord, j'avais l'impression que c'était du fil. Ok, donc il est parti par là. Alors, attendez. Je vais mettre mon petit TP quand même ici. On ne sait jamais. Hum hum. Que se passe-t-il ici ? Quel château maudit ! Ou quel maudit château. Prison Cell. Ah, il y a des cellules quoi, déjà. Déjà, il est parti là... Oh oh ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Très bizarre. Très bien. Il y a des portes, là, on ne peut pas passer. On va passer là. Ok, c'est des portes de prison quoi. Tout simplement. On ne peut pas passer là non plus. Il est fou, ce château. Ok, là, c'est les cellules quoi. Ok, c'est les cellules. Ça fait peur. Ah, ok. Locker Storage. Ok, donc là, il y a un placard pour entreposer des choses. Mais il est bloqué. Cette porte utilise un levier. Il faut donc trouver un levier. On va utiliser notre fameuse stratégie d'aller toujours à droite pour être sûr de ne pas se perdre et de tout visiter. Ok. Il n'y a rien là-dedans. Attendez. Ah oui, il y a des trucs ici, regardez. De coincer là. Mais je ne peux pas les utiliser. Et au-dessus ? Non, il n'y a rien. Ok. Un petit levier ici. Moi, je veux bien de l'équipement aussi, les gars. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'équipement. Ça me déprime. Bonsoir. Ah. Heureusement que j'ai fait gaffe. Je crois qu'il va falloir sauter. C'est bon. On a survécu. Oh oh. De la lave. Ça semble dangereux. Peut-être que je passe par le côté. Oui, je ne vais pas aller par là. Évidemment. Si Noah avait sauté dans l'eau, je pense que les équipements qu'il avait ramené pour les animaux auraient été nettoyés. Donc, plus poussiéreux. Donc, je n'ai plus de chemin. Je n'ai plus de chemin. On va prendre un saut d'eau, tiens. Un saut de lave aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne sait jamais. Hot stuff. Ah, ok. Très bien. Ça m'a fait un achievement. Ah, voilà. Je peux laisser ça là. Un petit pantalon. Je vais peut-être me débarrasser de ça. Voilà. Mais du coup, je ne peux pas passer en fait. Je pense... Il faut que je ne passe pas sur le côté. Ah, ici. Non. Non. Est-ce que je peux faire ça ? Ah oui, il y avait un endroit pour pouvoir placer un bloc d'eau, évidemment. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Ouh. Ouh. On est passé, les gars. Ok. C'est très bizarre, cet endroit. Ok. Il faut faire attention à cette partie du pont et pas très solide. Ça ressemble à un pont, mais pas très solide. Peut-être qu'il faudrait que je le répare. Il faut que je trouve des blocs de nether brick. D'accord. Trouvons donc des blocs de nether brick. Comme ceci. Oh. On a du petit tir 1 dans tous les sens. Ça fait plaisir. Tac. Et un arc. Voilà. On a trois petites flèches et un arc. Hop. On va laisser ça là. Et ça ici. Pour manger au cas où. Bah non. Ah bah non. Oui. Oh. J'ai eu de la chance là, les gars. Le pont s'est pété. Quelle chute. Je ne suis pas vraiment très à l'aise en sous-sol. En plus, il y a des grandes allées là. Ok. Bon. Ça a l'air de mener au même endroit. Les deux côtés. On va aller voir. Oui. Voilà. C'est ça. On va courir. On va courir. Parce que là, ça fait peur. Cet incenseur semble en état de fonctionner. Mais il manque un peu de redstone là. Il manque de la redstone. Il faut que je trouve trois morceaux de redstone. Ok. Ok. Sauf que si je trouve des trucs et à chaque fois, je tombe quelque part. Ah d'accord. C'est ici qu'il faut que je les mette. Si à chaque fois, je tombe quelque part. C'est quoi cet endroit ? Ok. C'est juste un placard. Ok. Bon. Ok. On va aller par là. A priori. Alors, le casque. Évidemment. On met le petit casque. On prend ça. Et on prend ça. Ça fait plaisir. Donc, la poudre de redstone, on l'a. Et ça, ça doit aller là, je pense. Voilà. Et on va pouvoir aller chercher la suite par ici. Ok. Mort. Direction par là. Eh bien, allons-y. Ah, le boss battle. Ok. C'est cool, ça. Boss battle. Numéro 1. Point d'interrogation. On ne sait absolument pas qui c'est. Let's go. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que je trouve trois leviers. Ah. Ah oui, en fait, il faut que je me cache. Sinon, il va me tirer dessus. Il va me tirer dessus. Il n'y a pas de levier là-dedans. Ah. Voilà. Petit diamant et tout. Il faut que je trouve un autre endroit. Petit diamant et tout. Mais ils sont où les leviers, les gars ? J'en ai trouvé un. Il faut en trouver trois. Je suis là, bien. Attendez, j'ai fait tous les coffres. Ah non, il y en a un là, par exemple. Ok, ça lui fait absolument zéro dégâts. Très bien. Vas-y, je vais là. Je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Où est-ce que j'ai vu d'autres ? Ah, là, il y a un coffre. Ok. Ah, ok. Il faut que je trouve deux blocs de prismarine pour accéder à un des leviers. Donc, en fait, il faut que je tue tout simplement un des petits bonhommes, là. Parce qu'il n'y en a pas là-dedans. Ah oui. Ça a eu de coton, cette histoire. Ah. Oui. Oui, il y en a là, regardez. Bam. Ok. Tu vas faire quoi ? Boum, boum, boum. Regarde, esquive, esquive. Tu ne peux rien faire. Boum, boum, boum. Voilà. Hop. Bah, vas-y, passe le levier. Ah, mais oui, regardez. Ça a ouvert ici, en fait. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Pousse-toi. Pousse-toi. Non, pousse-toi. Pousse-toi. Oui. Oui. Ah, je ne les ai pas activés. Ah, oui, ça y est. Ok, je pars par où, en fait ? Ah, ok. Je repars juste par où je suis arrivé, quoi. Ok. Oh, calme. À très bien. Ah, oui, d'accord. Par contre, on a, voilà, du matos tier 2 au calme. On va remettre ça là. Ah, un arc tier 2, même. Pouf, pouf. Hop là. Et hop là. Parfait, ça. Écoutez, les gens, ça va être tout pour cet épisode. On aura battu un boss. Et on va continuer cette aventure dans un prochain épisode. J'espère que ça vous plaît. Peut-être que vous reviendrez dans l'époque des années 50 à la moustache pour la suite de cet épisode. Abonnez-vous et mettez la cloche pour voir la suite. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.